Précédemment dans Farammer, les Reaper Swarm se cachent dans les ruines, tandis que les deux synapses tyrannides reculent derrière des cratères, se préparant à recevoir une future charge. Une gigantesque meute de loup s'élance à toute allure, en bravant la tempête, menée par trois cavaliers intrépides. Début du tour numéro 2, il va falloir retirer pour savoir le blizzard, Arthur. Quelle est son intensité ce tour-ci ? Très bien, alors quelles sont les intensités cette fois-ci ? Quatre, mauvaise visibilité. On en a moins un pour toucher, mais que si vous tirez sur quelque chose à plus que 24. Ça n'arrivera pas. Vu que vous êtes tous proches, il n'y a plus vraiment de malus bizarre et plutôt doux. Alors, début du tour pour toi, Arthur. Tu veux faire quelque chose sur ta phase de mouvement ? Oui, alors qu'est-ce que je peux faire ? Je pense que là, j'ai autant à essayer de charger avant d'en être chargé. Surtout que si je recule et que je tire, même si tu n'arrives pas à me charger tout de suite, je sais qu'il y a les autres, les chefs des Space Wolves qui attendent dans l'ombre le bon moment pour arriver. C'est vrai. Que ce soit grâce à la ruse ou avec le téléportarium. Du coup, il faudrait peut-être que j'arrive à charger avant d'être chargé. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et puis, il y a tout ce beau monde qui va pouvoir surgir, à moins que j'attende un tour de plus. J'attende de voir... On est à partir du tour 2, donc dans ce scénario, je peux aussi de capturer le point du centre. C'est bien ça ? Alors, transmettre les renseignements à partir du deuxième ronde de bataille, un joueur marque un point de victoire s'il contrôle le pion. On le contrôle si on a plus de personnages avec des points de renseignement à 3 ou moins du pion objectif. Tous ces loups font peur, et il y a en plus les cavaliers. Ce n'est pas un choix facile. On va sans doute décider un peu de la game. C'est ça. Je ne vais pas réussir à rejoindre ce point-là, mais je pourrais peut-être essayer avec elle. Ceci dit, il y a toujours les autres qui m'attendent. Ah ! Je pense qu'on va essayer de faire le plus possible de dégâts. En plus, il ne faut pas oublier qu'il y a un gigantesque tank qui se trouve juste derrière. Donc, on va essayer déjà de faire des dégâts, d'engager tous ces loups. Du coup, mouvement ! Mouvement ! Je pourrais avancer de 9. Tu es déplacé, tu es à 9. Me déplacer de 9. Très bien. Mouvement normal, du coup. Mouvement normal. En suivant les autres. Celui-ci, il va avancer. Bien, il avance de 5. Il y a un mouvement de base de 5. Ça fait 10 au total. Oui, c'est bien ça. Il n'est pas très rapide. Non, il n'est pas très rapide. S'il en fait un écran. Il ne fait pas grand-chose à part donner son nuage de poison, ce qui est déjà bien. Voilà. Les nuées, alors. Les nuées, oui, il faut faire quelque chose. Sortez de là, les nuées, sortez de là. On va se mettre par ici. Voilà. Très bien, fin de la phase de mouvement. Je peux faire les frappes en profondeur. Oui, les frappes en profondeur. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. C'est à quel moment de notre tour qu'on gagne le point de victoire pour le point d'objectif ? Je vais te dire ça. Au début de son tour. Donc il n'y a rien que je puisse faire pour ce point-là. Il laisse la possibilité à ton adversaire de répondre. Je vois. Je vais faire venir des nuées qui vont arriver derrière pour menacer le Land Raider. Et le Death Slipper va rester caché en attente. D'accord. Pour se rendre plus utile plus tard. Alors, fin du mouvement, pour de bon, ce coup-ci. Face psychique. Face psychique. Je peux manifester deux sorts, tu as dit. Oui. Tu veux commencer par quoi ? On va lancer déjà un châtiment. C'est forcément contre l'unité ennemi la plus proche. Ce sont les loups qui sont en face de toi. Les cavaliers loups. 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 On va y voir si tu arrives à le lancer. Charge ward de 5, car c'est le premier que tu lances ce tour-ci. Double 1, c'est un péril du voir. Non, c'est pas vrai. Est-ce que tu veux utiliser une relance avec un point de commandant ? Oui, j'en ai tellement. On va voir la votre signe. Très bien, je te le conseille. Alors, tu vas passer à 7. C'est vrai que comme tu as fait un bataillon, tu peux largement te permettre ça. Allons-y, tu ne peux lancer qu'un seul des deux dés. Oui, oui. Ce n'est pas un péril du voir. Ce n'est pas un péril du voir. Le châtiment n'est pas réussi. Tu peux lancer un deuxième sort. Qu'est-ce que tu veux faire ? Un autre ? Hum. Le premier n'est pas réussi. Ils sont toujours indemnes. Je vais me lancer un catalyseur. On va essayer de te protéger comme au tour d'avant. C'est réussi. Il est réussi. Fin de la phase psychique. Hum. Phase de tir. Phase de tir, je n'ai qu'une seule arme de tir. C'est le canon à miasme. Tout à fait. Qui va tirer sur la Thunderbolt Cavalerie. Comme tout à l'heure. A cette distance, ça va être des touches automatiques. C'est une capacité de ce B-Wartifact. S'il se trouve à... Oui, à 8 ou moins, c'est ça. Alors, c'est largement le cas, ça me fait aucun doute. C'est bon ? Il faut quand même tirer le nombre de touches. C'est ça. Le nombre de tirs. Le nombre de tirs. Qui sont autant de touches, en fait. Donc, le nombre de touches. Trois touches. Trois touches. Génial. Et puis, tu blesse. Tu blesse sur deux plus. Un plus. Ce n'est pas un véhicule en place. Tout qui blesse. Tout qui blesse. Alors, à la vie, on redemande ton bouclier à prouver sa valeur. Est-ce qu'il va reproduire le miracle ? Il a déjà... Il fait tout ce qu'il pouvait, à mon avis. Il a déjà été rentable. Il faut le faire les uns après les autres. Les uns après les autres. Il y en a trois. Et c'est toujours sur six plus, c'est ça ? C'est sur trois plus qu'elle se garde. Ah oui, trois plus. Tant que ton bouclier y en vient. Après, ce sera la misère. Ok. Celui-là, il y a aussi. Ensuite. Celui-ci aussi. Oh ! Il connaît six, quoi. Et celui-ci aussi. Il est incroyable. Tellement rentable. Il a empêché tout le tir de ton armée pendant deux tours complets. J'aurais pu tuer cinq, cavalier, centerwolf et il a tout empêché. Ah là, c'est beau. Franchement, c'est beau. Impressionnant. Ok. On en s'était métier. On a besoin de la phase de tir. Il y a de quoi, il y a de quoi. Phase de charge. Phase de charge. Il va y avoir des charges. Ouais. Allez, on va commencer par les petites nuées du fond. Qui charge quoi ? Le véhicule, sans doute ? C'est ça. Celle-ci va charger le Landrider. Alors, si elle traverse les cratères, ne traversons pas. Très bien. Alors, tu peux faire des tirs en état d'alerte. Tu fais tous tes tirs, mais touche que sur des six. Ok. Avec mes deux armes. T'as avec tes deux armes. On commence du coup par le Volter lourd. Oui. Le Jumelet. Fais le 6ier. Ça touche sur les six. Un kilom. Il touche. Alors, ça blesse. Force 5, endurance 3. 3 plus pour blessés. Oui. Planétration moins 1. Ils en ont donc pas. Ça fait un point de dégâts. Donc, on a un point de vie, chacun dégâts à 3 points de vie. Et donc, une d'éténuée de ton choix qui n'a plus que 2 points de vie. 3 points de vie. Tu peux faire maintenant aussi les canons laser. Ils sont là pour tampo, mais ne font pas très mal. Les canons laser. Alors, c'était sur... 3 plus. Sur 6, en fait. Sur 6, c'est sur le cas de l'air. On va voir si ça blesse. Force de 9. 9. On a plus du 3. Donc, c'est 2 plus pour blessés. Non. Non. Oh, très bien. D'accord. Maintenant, tu peux faire ta distance de charge, Arthur. On sait qu'il faut que tu fasses au moins 9 au dé, puisqu'il vient d'arriver en propre profondeur. C'est ça. C'est loupé. Est-ce que tu veux dire un point de commandement pour relancer ça ? Oh. Ils vont faire du sur-place. Ça te permettrait de relancer un seul des 2 dé. Non, je ne vais pas le faire. Très bien. Une autre charge, du coup. Celle-ci. Voilà, c'est reparti. Tient en état d'alerte. Alors, à bien y réfléchir, je te conseille de faire le canon jumelé en premier, parce qu'il fait plus de points de dégâts. Le canon laser. Le canon laser, je veux dire, parce que tout à l'heure, du coup, le canon laser pourrait peut-être overkill celle qui a déjà blessé avec le Volter. Ok. Voilà. Du coup, canon laser, ça touche sur un 6. Non. Non. Et du coup, les 6 tirs de Volter lourd. Deux qui touchent. On va voir si ça blesse. 3 plus pour baisser. Une blessure. Et c'est pareil que l'autre. Il y en a un qui est baissé. Voilà. Maintenant, distance de charge. Je ne traverse toujours pas le traptère, vraiment ? Non. Je vais... Il y a un petit chemin. Ouais, ouais. Je vais emprunter. Ça marche, ça marche. Ça parlait bien. Alors, allons-y. Toujours au moins 9 au dé, comme tout à l'heure. Ouais, oui. Allez, distance de charge. Toujours pas. Même distance. Toujours pas de points de relance. Si je relance, il y a une chance sur 3 seulement pour être au contact. C'est vrai. C'est peu. C'est peu. C'est peu. C'est sans doute pas rentable. Non, tu as beaucoup de points. C'est vrai. C'est sans doute pas rentable, quand même. Non, je ne vais pas le faire. Ils y arriveront peut-être au tour suivant. La charge, elle tire. Ton tour, en fait, n'a pas donné grand-chose. Viens me dire. On l'a. Non, mais ce n'est pas terminé. Les deux tours que tu joues, je ne vois aucune perte. C'est Aurélie. Alors, cette nuée va charger les Fenrisian Wolf. Et uniquement ceci, du coup. Et uniquement ceci. Ok. On va tirer en état d'alerte. C'est bon. Distance de charge réussie. Alors, vas-y. Ensuite, est-ce que tu veux faire charger le Hive Tyrant ? Je pense qu'il devrait. Il va charger, du coup, la Thunder Wolf Cabaret. Tire en état d'alerte. Je crois que tu as peut-être un ou deux pistolets. Oui. Peu de chance de blesser. Tu aurais un moins de 2 sur la charge à cause du cratère. Oui. Ça fait un tir et tout, je fais un 6. Non. Alors, distance de charge. C'est parti. 6 moins 2, ça fait 4. Je pense que c'est suffisant. Est-ce que tu es à 5, 2 ou pas ? Oui, ça suffit. Ça fait que 4. Non. On offre un push. Donc, c'est bon que ça fait 5. Comme si tu t'en dis, elle fait 5. C'est bon ? Oui. Peut-être bien. Ah oui, effectivement. Très bien, vas-y. Il va falloir que tu essaies de le poser de manière... qu'il ne se casse pas trop la figure. Très bien, ça marche. Ok. Je l'offre, il ne va pas charger. Non, il ne va pas charger, il a avancé. De toute façon. Alors, fin de la phase de charge. Fin de la phase de charge, oui. Phase de combat. Tu as le droit de choisir une de tes unités qui a chargé... Enfin, l'autre aussi après, mais qu'elle tu veux faire taper en premier. Ça peut tout changer. Je vais commencer par activer la petite nuée. La petite nuée. Elle a le droit à un mouvement, si tu le souhaites, pour se rapprocher de la figure de l'ennemi la plus proche, de jusqu'à 3 pouces. Alors, eux, ils vont aussi engager les loups. D'accord ? En t'avallier. Et elle se rapproche. Comment tu répartis tes attaques ? Chacune de ces nuées a sans doute plusieurs attaques de corps à corps. Et oui, ils ont 4 attaques chacune, mais elles ne sont touchées que sur les 5. Ils n'ont pas une très grande force et aucune pénétration. Je vais en mettre 8 sur les cavaliers. 8 sur les cavaliers et 4 sur les loups. Tu commences par quoi ? Par les loups ! Allez, en 4 attaques sur les feneries. Il y a sur le 5 plus, une qui touche. Une qui touche. Force de ? 3. Compris d'endurance de ? 2. Ouais, c'est clair. Oh, ça crée loup et tout. Pourquoi pas ? Ahouh ! Ouais, 4. 5 ou 6 pour les blessés. Oh, ça blesse, attention ! Il y a une pénétration ? Non. Ils ont peut-être une armure sur 6+, avec un peu de chance, sur belle fourrure, sauvegarde. Euh, sauvegarde de 6+. Bah voilà, sur un 6, le bout sur 10. Non. Un loup est décédé. Le loup de ton choix est retiré. Sans doute un soude tout derrière près des cavaliers qui pourrait t'appeler ça. Il y a 2 unités, hein. Ah ! Ah, d'accord, oui. Sinon, je ne pouvais pas avoir la... Oui, j'avais le gilac, c'est le 8. Ouais, celui-là, ça parait bien. D'accord. Une unité qui n'est pas engagée, alors. Ouais, il pourra charger. Ok, très bien. Et on a maintenant les 8 attaques sur la tenue de bonves cavaliers. Alors, ça touche sur 5 ou 6, c'est-à-dire. Eh oui. Bah, il y a 2 qui touchent. 2 touches, c'est 2 blessés, 5+. Rien du tout. Bon, bon. Tu peux choisir une autre unité qui a chargé. Il n'en reste plus qu'une, c'est le Hive Tyrant. Eh oui, il va attaquer maintenant avec ses redoutables... C'est hyper fort, ouais. Alors, tu mets toutes tes attaques sur la cavalerie. J'ai 4 attaques qui touchent sur les 2+. Il y aura une queue après, c'est ça ? Oui, il y aura la queue après. Donc, 4 attaques qui touchent sur les 2+. 3 qui touchent. Ouais. On va voir si ça blesse. Force de... Force de 6. Donc, une endurance des cavaliers, je crois, de 5. Une endurance de 5. Donc, 3 plus sont blessés. Tu as une super règle si tu fais un 6. Oui. Bon, tu as 2 blessures et pas de super blessures. Hum, c'est inquiétant. Est-ce que je dois faire une relance ? Je vais relancer un dé. Un dé de blessures. Je vais mettre ça à jour. Je crains le pire pour la flotte russe sur mon gars. Mais non, non, non. On lance la blessure. Ça blesse. 3 blessures. Avec une pénétration d'armure de moins 3. Mais tu voudras certainement utiliser peut-être le bouclier. Alors, pour le premier, du coup, il faut le faire à part. Oh, mais il ne fait que des 6, ce bouclier se tombe. Il est incroyable. Oh, mon dieu. C'est pas vrai. Allez, en choisir. 3. Tout est réussi. Écoute, Arthur, ce bouclier gagne la game. Ça coûte combien de points ? Je ne sais pas, 15 points et tout. Ça coûte pas les grand-choseux. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Oh, mon dieu. On crée sur l'attaque de queue, non ? Oui, l'attaque de queue. Je crois que la game, Arthur, pour toi, il va pas mal se passer. L'attaque de queue qui touche. C'est blessé. Le 6 toujours. 3 plus pour baisser. Ça blesse. Ça blesse. Pénétration 2. On n'a pas. Du coup, à ta place, je ne ferai pas tanker le bouclier, mais je suis de base. Qui aille se garde 2-3 plus. 6. Réussi. T'es dé. C'est aujourd'hui le viking, il semble. Rien ne passe. Alors, maintenant, Arthur, c'est à toi de choisir en théorie une de tes troupes qui n'a pas chargé. Tu n'en as pas. Ça va donc être à Aurélie de choisir une de ses unités qui n'a pas encore combattu. Par exemple, ils ont droit, si tu le souhaites, un mouvement de jusqu'à 3 pour se rapprocher de la figurine ennemi la plus proche. Arthur n'a pas pu mettre sa figurine sur le bord du cratère, sinon elle tomberait. Mais voilà, on peut imaginer que sa figurine va jusque là. Là où est ton bonhomme, il peut déjà taper. Mais si tu le mets là, c'est toujours sa prise, comme ça, plus tard, tu peux peut-être rapprocher lui ou quoi. Ouais. En tout cas. Voilà. Très bien. Alors, disons, je vois un profil d'armes différent sur ton chef. On va peut-être commencer par les épées tronçonneuses. Ouais. Alors, j'en ai deux. T'en as deux, ouais. Normalement, ces bonhommes-là ont combien d'attaques de base ? Une seule, sans doute. Ils ont deux attaques de base. Oh, plus l'épée tronçonneuse, ça en fait une troisième. Le pack leader, donc les ordres, il y en a trois. Ouais. Lui, avec sa hache, il aura plus d'attaques. Six attaques, d'épée tronçonneuse. Parce qu'ils ont tué deux deux, plus un trois, avec la deux gâtes. Ah, je sais. Un, deux, trois, quatre. Qui touche sur, j'imagine, trois plus. Peut-être les Space Wolf ont une règle, le tour où ils ont chargé, ou alors, où ils ont été chargés. C'est pas la règle. À effectuer un mouvement de charge, où il a été chargé, il faut ajouter un CG touche en phase de combat. Donc, au lieu de toucher sur trois plus, il touche sur deux plus. Une grosse différence. Allons-y, six attaques qui touchent sur deux plus pour les épées tronçonneuses. Euh, wouh. Ok, trois qui touchent. Trois qui touchent. Alors, force de quatre, contre endurance de... De... De sept. Ça nous fait donc un coup six pour baisser. Euh, deux qui y baissent. Deux blessures, pas de pénétration d'armure, t'as une sauvegarde, deux. Trois plus, trois plus, c'est parti. C'est réussi, c'est réussi pour les épées tronçonneuses. Maintenant, le Park Leader, le Wolf Park Leader. Ouais, sa Power Axe. Ah, bien ça. Et donc, ça, c'est... Alors, il a trois attaques. Il touche sur deux plus, lui aussi. Ok. Tout qui touche. Tout qui touche. Plus un, donc ça fait force cinq, contre une endurance de... De sept. De sept. Donc, cinq ou six. Il est pas touché ? Oui. Une qui blesse. Une qui blesse. Une qui blesse. Une spénétration d'armure de... PA-2. Pas mal. Je sais, la barrière psychique. Sauvegarde un vulnérable sur quatre ou plus. Et c'est la sauvegarde. Tout le monde se préliminise. Je crois que les loups, eux-mêmes, peuvent attaquer. Oui. Euh... Sur lesquels tu vois. Sur ceux-là. Alors, ils ont... Deux attaques chacun. Donc, six attaques de loups. Oh. Alors, ils sont quatre, les petits loups. Oui. Ah, je parlais des... Les témontures. Ah oui, les témontures. Ça, je disais, témontures peuvent attaquer. Elles ont combien d'attaques ? Une chacun, ça marche comment ? Ok, il faut... Trois attaques additionnées avec ce profil d'armure. Maintenant, neuf attaques de témontures. Bien de ne pas les oublier. Sept attaques force 5, paire moins 1. Qui touche sur deux plus. Car tu es Space Wolf, parce que la tu a été chargée. C'est pas rien. C'est pas rien, ouais. Hop. Alors, on va voir si ça blesse. Cinq ou six, c'est assez dur. Parce qu'à part les tirs de ton véhicule, t'as pas beaucoup d'armes qui ont assez de force pour tomber un tyrannique aussi résistant. Oh. Trois blessures. Trois blessures, ouais. Pas mal. Avec paire moins 1, tu vois. Ok. Regarde sur quatre plus. Que ce soit en vue ou pas, ça changera rien. Alors, t'en as le P. Deux. Tu as réussi, ceci dit, à te lancer le sort de Catalyseur. Sur cinq ou six, la blessure est annulée. Ça fait qu'un point de dégâts. Oui. Il y en a une qui résiste grâce à ça, mais tu perds tout de même un de tes précieux points de dégâts. Tu passes à combien ? Tu passes à 11. Elle est très très dure à tomber. Ouais. Il faudrait des armes lourdes, lourdes, comme son véhicule. Ou sinon, les châtiments, ça marche très bien. Ok. Et donc, il y a cette fois-ci, les petits loups qui sont ici. Ouais. Alors, ils ont le droit eux aussi de faire un mouvement de trois, mais je pense qu'ils sont déjà tous tapés. C'est un peu plus les uns des autres. Tu peux éventuellement rapprocher par là pour l'empêcher de fuir et te rapprocher du poing. Donc, un mouvement de trois. C'est assez beau que le trois. Tu peux te coller à eux. Ouais. Enfin, celui qui n'est pas loin, il peut. Celui-là. Et l'autre, il peut prendre à peu près la place que l'autre avait avant. Et voilà. Hop là. Et voilà, c'est toujours sa prise. Alors, c'est bravo. Alors, les loups, ils ont deux attaques. Alors, ils touchent sur du... 3 plus. Ils ont une force de 4 au fur et de combien ? De 3. Ça blessera sur donc 3 ou plus. Oh, ça c'est bien. Alors, ça baisse. Donc, 3 plus. 3 blessures. 3 blessures. Pénétration stationnelle. Pénétration moins 1. Pénétration moins 1. Donc, pas de sauvegarde. Tu perds donc 3 points de bille. Ah bon ? Il y a donc une qui est détruite entièrement. Parce qu'ils n'étaient pas encore blessés. Ah oui, c'est la de ton choix. Celle-là. Très bien. Alors. Je crois qu'on a fini de faire taper tout le monde. On n'a oublié personne pour le corps à corps d'Arthur. Il va y avoir du moral, peut-être. Moi, j'ai les loups. Ouais. T'es loup, t'as eu des pertes ? T'as eu une perte ? J'ai eu une perte. Bah vas-y, lance un dé de 6 plus 1 pour faire ton moral du loup. Il ne faut pas faire un 6. 6. Ça fait 7. Ça fait 7. Ils ont un commandant de 4. Oh. Wow. Donc il y en a 3 qui... Ouais. Wow. Sinon ? Hop. Euh... Je ne change pas la main, je veux 3. Ok. Et toi, Arthur, t'as nué sur le musée moral, je pense ? Oui, oui, son portrait de synapses des gros monstres. Alors, ça va être la fin du tour d'Arthur. On va passer au tour d'Aurélie. À moi. Je ne change pas. Alors... Sous-titrage ST' 501